Toi aussi, tu ne sais point ce que c'est la métaverse, cet univers qui intéresse les géants de la nouvelle technologie. Eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo ensemble. Tu es prêt ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler des métaverses. Le métaverse, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Le métaverse ou métavers en français désigne en fait une expérience dans un environnement virtuel en trois dimensions où il est possible d'évoluer à travers un avatar ou un hologramme. Cette réalité alternative permet de discuter avec d'autres personnes mais également d'apprendre de travailler ou encore de jouer. Le métaverse utilise la réalité augmentée ainsi que la réalité virtuelle pour créer un univers collectif. Grâce à ces techniques de pointe, le métaverse reprend les règles de communication verbales et non-verbales similaires à la réalité, que ce soit les gestes, les expressions faciales ou encore le ton de voix. D'un point de vue historique, le terme métaverse est apparu pour la première fois en 1992 dans un roman qui s'appelle Le Samouraï Virtuel, écrit par Neil Stephenson. Le monde qui est décrit nous plonge en fait dans un univers de science-fiction qui pourrait se rapprocher de notre future réalité. Livres, films ou encore jeux vidéo, le monde virtuel inspire dans de multiples secteurs culturels. Côté cinéma, on pense bien sûr à l'univers dystopique de Matrix ou encore plus récemment au film de Steven Spielberg qui s'appelle Ready Player One, qui ressemble très fortement à une métaverse. Parallèlement à tout ça, les géants du jeu vidéo misent gros sur ce monde parallèle. Durant les confinements liés à la crise sanitaire du Covid-19, des jeux vidéo tels que Fortnite, Roblox ou encore Animal Crossing, qui proposent tous des métaverses dans leur univers, ont vu leur nombre de joueurs exploser. A titre d'exemple, en mai 2020, Fortnite regroupait 350 millions de joueurs inscrits sur sa plateforme. Plus fort encore, le mode Battle Royale a cumulé 3,2 milliards d'heures de jeux en avril 2020 lors du premier confinement. Mais en fait, tout ça est dû à quelque chose. Qui dit nouvel espace communautaire, dit nouvelles opportunités business pour les marques à la recherche de visibilité. S'il semblerait que nous assistions aux prémices d'un métavers, les entreprises les plus créatives ont déjà su saisir l'opportunité qu'offre cette technologie. Événements virtuels, partenariats, placements de produits, shopping virtuel, les options en fait sont infinies grâce à cet univers. Très rapidement, quelques exemples d'actions marketing et commerciales menées par les marques grâce à cette technologie. On revient à Fortnite et Travis Scott avec l'organisation et la diffusion d'un concert en direct dans le jeu vidéo. Ce sont plus de 12 millions de joueurs qui ont pu assister à l'événement en direct lors de la première diffusion le 23 avril 2020. Ensuite, on a encore un jeu vidéo, un jeu vidéo que j'ai cité précédemment qui s'appelle Roblox, qui a fait un partenariat avec Gucci, où ils ont créé un espace d'exposition virtuelle à durée limitée en parallèle de l'événement physique de Gucci Garden. La marque de luxe qui avait décidé de commercialiser ses produits au format virtuel pour l'occasion a réussi l'exploit de vendre un sac virtuel quand même qui vaut plus de 4100 dollars. Et sa version physique est vendue en magasin à 3500 dollars. Donc on voit quand même le parallèle. Pour terminer, dans ces opérations marketing, on a quand même la création d'un influenceur virtuel comme par exemple Lil Makla, une personne virtuelle qui cumule plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram et des marques comme Kavikline, Samsung ou encore Spotify ont d'ores et déjà coboré avec cette influenceuse. Selon les médias spécialisés, un post sponsorisé publié sur le profil de Lik Mikla coûterait environ 6000 dollars. Bien sûr, le rapprochement est facile entre le métaverse et les NFT qui permettent d'accéder à des titres de propriétés numériques uniques. Le métaverse, lui, il propose donc de multiples opportunités pour les marques principalement. En revanche, il est important de distinguer le consommateur et l'avatar qu'il sait créer. En effet, les utilisateurs imaginent un personnage à leur effigie, un peu comme dans un jeu vidéo, tout en modifiant les détails de leur choix. Les actions marketing s'adressent donc à des représentations fictives et il devient difficile d'envisager des personnages au plus proche de la réalité des consommateurs finaux. Cathy Hacle, métaverse stratégique et conférencière spécialisée dans la réalité augmentée, parle même d'une nouvelle relation client qu'auront les marques. Ça s'appellerait le Direct2Avatar, le D2A. Si on oublie le monde du jeu vidéo, la métaverse semble s'inscrire en profondeur dans la société aujourd'hui. Il semblerait que des différents confinements aient accéléré le processus de digitalisation de la vie quotidienne, que ce soit les apéros, les jeux virtuels entre amis, les concerts en live, sur les réseaux sociaux, les séries regardées en simultané via Discord ou des choses comme ça, mais également dans les entreprises. Parce qu'en 2014, Facebook a racheté une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle qui s'appelle Oculus R. Pour 2 milliards de dollars. Un investissement rentable lorsque l'on sait que Mark Zuckerberg avait dépoursé 14 milliards de dollars pour WhatsApp. Puis en 2020, Facebook a lancé Horizon, un réseau social en réalité virtuelle et multijoueur fonctionnant avec le casque VR Oculus. Après le divertissement, le groupe Facebook s'attaque désormais au monde du travail avec le projet Oculus Horizon Workworms, qui propose d'utiliser un métaverse pour permettre aux collaborateurs de se retrouver virtuellement dans une salle de réunion. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo dans la description. Pour aller encore plus loin, Mark Zuckerberg emploie désormais plus de 10 000 personnes pour travailler sur la réalité virtuelle et augmentée. Dans une interview menée par le média The Verge, l'entrepreneur a indiqué considérer le métaverse comme un internet incarné. Au lieu de simplement regarder du contenu, vous êtes dans le contenu. La course à la conquête du métaverse est donc lancée et Facebook a bien l'intention d'arriver le premier sur le marché. Pour terminer rapidement, une citation de Mark Zuckerberg sur le sujet qui pense qu'au cours des 5 prochaines années, dans le prochain chapitre de l'entreprise Facebook, nous ferons la transition entre le fait que les gens nous voient principalement comme une entreprise de médias sociaux et le fait que nous soyons une entreprise de métaverse, a déclaré Mark Zuckerberg. Et ce 27 septembre 2021, Facebook a également annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour garantir la construction du métaverse de façon responsable, en partenariat avec des experts mondiaux, des associations de consommateurs et des décideurs politiques. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère aussi que tu en auras appris un peu plus sur ce sujet qui est le métaverse, qui est en train d'évoluer très rapidement dans notre société et que nous devrions avoir de plus en plus dans notre quotidien. N'hésite pas à me donner ton avis sur le sujet dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu es resté jusque là, ça prouve que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et que mon contenu t'intéresse. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Et ciao ciao tout le monde !